Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois qu'on est dedans, c'est l'adrénaline qui commence à monter, tu tiens bien ton volant et puis ça y est, il faut y aller. Là je suis trop près de l'antenne. On sort de nos lits, on sort de notre confort et on est obligé de se débrouiller en permanence. On ne sait plus quel jour on est, on est tellement dans l'excitation de faire ces étapes. Cap 200. J'ai une boussole dans la tête, mais alors là, ici. On suit le cap et on se fait confiance, on se dit est-ce que je suis à la bonne place. Qu'on perd ses repères. J'allais vraiment case par case. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Si le physique ne passait pas, la tête obligerait le corps. Ça m'inquiétait un peu des fois d'être toute seule dans le désert, mais finalement, je me suis rendue compte qu'il y avait des gens de l'organisation qui me suivaient vraiment de près. Ça m'a vraiment aidée à foncer. Intérieurement, on grandit en confiance. Ça me semble pas mal. Franchement, on est débattante. Je dois avoir un petit grain de folie. Cet esprit d'aventure, c'est vraiment grisant. Là, on a eu un moment d'échange total et ça, c'était bien. C'était un moment fort, vraiment. Les femmes se donnent la main. Ouais, ça c'était beau. On a vraiment fait des rencontres extraordinaires. Avec tout ce qu'on a vécu, ça m'a manqué. Je vais faire quoi après, je... C'est unique. C'était une très belle aventure.